Salut tout le monde, c'est VanitytudePlayer et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Scott Builder. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une grosse équipe colombienne qui coûte environ 250 000 crédits, ça va dépendre de votre plateforme. Donc elle est en 4-2-3, mais juste avant ça j'aimerais faire une petite parenthèse. J'aimerais remercier un gros youtubeur qui est Newman, qui m'a fait de la pub gratuitement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis passé de 17 à 50 abonnés, ce qui est assez énorme. Il m'a triplé mes abonnés, donc voilà, un grand merci à lui. Donc sa chaîne sera dans la description, donc allez la voir. Il fait des tests de gens, enfin il fait plein de choses, donc allez voir sa chaîne, allez vous abonner. Et même une sorte de très belles blagues, en voilà comme il dirait. Enfin voilà, allez on commence tout de suite avec le gardien, donc c'est au spin-off, parce qu'il n'y avait pas de gardien, donc je l'ai pris en boost. C'est un bon gardien malgré sa taille, il ne fait qu'à 1.083, il n'y a 1.083 pour un gardien, c'est vraiment pas beaucoup, mais il a de belles stats en plongeant, en réflexion, en positionnement. Donc ce que j'ai surtout apprécié chez lui, c'est son réflexe, parce que je trouve qu'il était très bon en réflexe, je parle dans le jeu, pas la stade de cas, mais voilà. Défenseur droit, on a Arias, c'est un bon petit défenseur droit, c'est rapide, avec le 619 de vitesse. Voilà, c'est pas grand chose à dire celui, parce que c'est tout, voilà, il est juste rapide, mais on va dire qu'il fait le taff en défenseur à droite. Enfin voilà. Allez, défenseur centre, au même, on a Olap et Perria. Donc j'ai commencé par Perria, franchement, pour 750 crédits, ce défenseur-là, c'est donné, quoi, c'est cadeau, tiens, vas-y, prends-le, il n'y a pas une histoire. Enfin voilà, parce que regardez, 89 en vitesse, après il a 77 en défense, 79 en tête, je vous le jure, franchement, c'est un monstre. Et pour 750 crédits, c'est... Franchement, voilà. C'est énorme. Voilà, donc à prendre à Jamison, Olav, lui, il coûte un peu plus cher, mais il est à peu près pareil que lui. Donc j'ai payé 25 000 crédits et il a du double stat en vitesse en défense, en fait. Il fait 1 mètre 86, voilà. Défenseur gauche, on a Pablo Armero, le défenseur gauche du Guinness, donc qui était récemment qu'on serait à Naples, mais c'est un peu, mais tant, maintenant. Enfin, bref, je s'en fous. Donc j'ai payé 28 000 crédits, et en plus, il est très rapide, 88 en vitesse, en plus, c'est très bon en défense. Voilà, moi, c'est un bon petit défenseur gauche que je vous conseille pour une Serie A ou une Colombie. Enfin, voilà. Milieu défensif central, on a Guarini, Sanchez, donc je vais commencer par Guarini. Donc, du joueur très complet, avec une grosse frappe, même si j'ai pas encore mis de l'anchette avec lui. Mais voilà, c'est un instant très très bon milieu défensif central. On a normalement des MOC, je crois, le boost. Mais voilà, moi, je t'ai passé en milieu défensif central. Mais voilà, franchement, il est quel cas. Après, on a Sanchez. Pareil, un bon petit joueur argent complet. Mais il vaut 15 000 crédits. Il vaut 15 000 crédits, en tout cas. Mais franchement, pour son prix, là, je crois qu'il ne vaut pas. Après, voilà, il vaut pas grand-chose en milieu défensif central. Colombien, donc j'étais un peu obligé de le prendre. En MOC, on aura Kulitero et Ibarbo. On a joué comme ça parmi. Ibarbo Boost, donc payé 330 000 crédits. Voilà, c'est vraiment énorme le prix. Voilà, donc Ibarbo, très très bon joueur complet partout en plus. En plus, il est pas mauvais de la tête. Enfin, MOC, c'est assez rare. Même s'il est plutôt B1 ou AT d'origine. Enfin, voilà, en plus, c'est 1,80. Il a plutôt une grosse frappe, en plus, c'est très rapide. Mais le seul petit truc que lui manque, c'est une petite, plutôt deuxi technique. Ça serait bien, mais bon, voilà, c'est assez dommage. Même si je trouve qu'il fait ses dribbles très, très rapidement. Enfin, voilà. Après, ou pendant, j'avais jappé Quintero. Donc Quintero, pareil, très très bon joueur. Très rapide, avec une grosse frappe et 5KP à deuxi technique. Ça fait la différence. 30, 31 000 crédits, franchement, je trouve qu'il est vaut. Surtout pour ses 5KP de juste technique, sa vitesse et sa frappe. Enfin, voilà, c'est un très très bon joueur, Quintero, que j'aime depuis. Après, en AT, on a Muriel. Muriel, pareil, c'est un monstre. 91 de vitesse, 4 en tir, 89 de dribbles, 70 en place. Très complet, très bon ce joueur. 4KP de juste technique, 2 mauvais clairs. 330 000 crédits. Et voilà, c'est un monstre, ce genre. Moi, j'aime beaucoup. Après, on finit avec le BU. Donc, le BU, pas de doute. C'est Falcao, bien sûr. Falcao, très... Voilà. Très énorme. Enfin, voilà, ça se dit pas, mais c'est ce que je voulais dire. Voilà, une très grosse frappe. Très bon de la tête. Je dis comme beaucoup de fois, très. Bon, allez, voilà. En plus, c'est la 5KP de mauvais clics. 4 étoiles de juste technique. Peut-être qu'il lui manque un tout petit peu de vitesse. Mais voilà, on va dire, c'est pas trop grave. Parce qu'il sera très rapide, ça se tape de tirer de tête. Voilà, 38 000 crédits. Très vraiment, voilà. Enfin, voilà. Donc, c'est la fin de ce Squad Builder. J'espère qu'il vous aura plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like. L'abonnement à la chaîne et au Twitter. Voilà, voilà. Donc, c'était Vanu Spelier. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez bien des vacances. Ciao tout le monde.